Souvent, c'est à tort qu'on jette la pierre au MFDC, disant qu'il est divisé et qu'il ne s'entend pas. Mais le MFDC, aujourd'hui, à l'unanimité, est prêt pour dialoguer. Maintenant, comment aller à la table ? Je crois que c'est ça qui retarde les choses. Il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices. Et c'est en cela, si on peut se le permettre, que nous interpellons le chef de l'État. On sait qu'il fait beaucoup. Il a donné confiance à une structure qui est en train de faire son mieux. Beaucoup de choses se sont passées, qu'on a versées dans le conflit, qui sont liées justement à des frustrations, à ce que d'aucuns ont considéré comme des injustices et qui se sont passées surtout le long de la frontière. Parce que certaines populations se sont senties ni sénégalaises ni gambiennes, parce que ne trouvant rien sur le terrain. Si l'État, aujourd'hui, cherche en tout cas à résorber ce gap-là, on salue. Moi, j'ai été sur place, j'ai fait des reportages à Touba, tranquille. Il n'était pas imaginable qu'un jour l'État serait présent. Mais aujourd'hui, il y a une école qui a été construite, qui permet aux enfants de cette localité d'éviter d'aller en Gambie, où d'habitude, ils allaient s'inscrire. Non, c'était petit à petit. Mais tout cela ne peut se faire que dans un climat apaisé. Merci. 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 Merci.